Pierre Baudraco, bonjour. Bonjour Emma. Vous êtes président pour la deuxième année consécutive du programme du Paris Open Source Summit. Quelle a été la philosophie de cette édition ? Alors effectivement, je suis président pour la deuxième fois, ce qui permet de faire un petit peu évoluer le programme. Alors les enjeux et thèmes forts qui m'ont servi à élaborer le programme. Pour vous les présenter, je vais rebondir sur un fait d'actualité. Le joueur de foot N'Golo Kanté, vous dites pourquoi on part de lui. C'est un joueur de foot qui joue en Angleterre, qui l'année dernière a payé 7,5 millions d'euros d'impôts en Angleterre. En comparaison, Amazon, 160 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Angleterre, a payé 2 millions d'euros d'impôts, c'est-à-dire 4 fois moins qu'un joueur de foot. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait, ça montre qu'aujourd'hui, nos pays européens n'ont plus la capacité de prélever l'impôt face aux géants du numérique, notamment les fameux GAFAM. Or, la capacité de prélever l'impôt, c'est le point clé de la souveraineté et donc ça pose de gros sujets de souveraineté. Et si je dis ça, c'est que la souveraineté est un des axes forts de cette édition du programme du Paris Open Source Summit, dans lequel on va trouver une table ronde sur la souveraineté avec la présence de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des scènes d'information, avec Henri Verdier qui quitte la présidence de la DINZIC de l'État pour devenir ambassadeur pour le numérique, avec le président du CIGREF, Bernard Duverneuil, avec Véronique Turner, administratrice du Syntec numérique, etc. On va avoir différents tracks et conférences sur l'inclusion numérique, sur l'indépendance par rapport aux grands fournisseurs américains, notamment par le CIGRAF, sur l'éthique dans le numérique. Donc ça, c'était un des axes et un des points clés du programme de cette année. J'ai vu aussi que vous aviez développé tout un pôle autour des ressources humaines et de la formation. C'est une nouveauté. Et quel a été votre... Pourquoi vous avez voulu développer ce point-là ? Alors pourquoi ? Pareil, si on met dans le contexte, aujourd'hui, un des enjeux de la France et de l'Europe, c'est très difficile de raisonner uniquement français aujourd'hui, c'est d'arriver à acquérir une indépendance dans le numérique, de ne pas rester les esclaves du numérique, en gros, des États-Unis ou des équivalents chinois qui se préparent. Et pour ceci, il faut de la volonté. Il faut assumer le fait d'avoir le choix, mais il faut également des compétences. Pour avoir des compétences, ça veut dire qu'il faut avoir des gens formés, d'où l'importance de l'enseignement et de la formation. Aujourd'hui, si vous interrogez de nombreuses sociétés sur le salon, vous allez vous apercevoir que ceux qui les freinent le plus, c'est la difficulté à recruter, la difficulté à trouver les bonnes compétences. Donc, cette problématique RH est un des points clés. C'est pour ça qu'au milieu de halls d'exposition, comme vous avez vu, nous avons un très grand espace dédié au forum RH qui va mettre en relation des demandeurs d'emploi, des gens qui cherchent un emploi, même s'ils ont déjà un emploi, des gens qui offrent, qui proposent des offres, les organismes de formation et tout l'écosystème RH autour. Tout ceci construit autour d'un coding contest pour rendre la chose animée et attractive. Parce qu'on constate en effet qu'il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus dans votre marché. Et comment vous expliquez justement, est-ce qu'il y a un problème au niveau des formations ? Est-ce que ce n'est pas assez axé ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des indices là-dessus ? Alors, deux aspects. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, le numérique est en train de s'immiscer partout dans la société, de conquérir de très nombreux secteurs d'activité. Et donc, il y a une demande croissante naturelle sur tous les métiers du numérique. On le voit, tous les grands acteurs de la Société Générale à Renauve, tout le monde, aujourd'hui, essaient de recruter des talents dans le numérique parce que tous les métiers s'orientent ou utilisent de plus en plus le numérique. Ensuite, la révolution numérique en cours est essentiellement basée sur des briques ou des socles open source. Donc, dans l'open source, nous avons une énorme demande de compétences. Mais pourtant, aujourd'hui, les formations, les cursus actuels ne prennent pas ceci suffisamment en compte. Donc, aujourd'hui, nous plaidons, nous militons pour qu'il y ait plus de formation liée à l'open source, pour que l'open source soit nettement plus présent à tous les niveaux des formations actuelles. Et ça, c'est un vrai besoin. Aujourd'hui, vous avez des sociétés. Je pense qu'il n'y a pas une seule société ici qui n'a pas de difficultés à recruter. Mais comment expliquez-vous cela ? Parce que la France est quand même très en pointe sur l'open source. Comment vous expliquez ce retard, on va dire, à la formation ? Ce retard, c'est vrai que la révolution numérique est quelque chose qui prend une ampleur phénoménale en assez peu de temps, même si on le voyait venir. Le temps d'adapter les cursus, les formations, c'est un temps plus long. Aujourd'hui, on entend partout parler d'intelligence artificielle. Derrière ceci, il y a tout ce qui est big data. Mais derrière ceci, on va trouver le langage Python, tout un tas de technologies. En fait, ça reste de la technologie. Ça prend une ampleur phénoménale. Et aujourd'hui, on a du mal à s'adapter. Il faut plus de temps. Donc, c'est vraiment lié à la vitesse et à la puissance de ce phénomène. On n'a pas spécialement de retard par rapport aux autres pays. Là où on peut être mis en difficulté, c'est qu'on va trouver des pays qui peuvent être plus attractifs en termes de financement, en termes de capacité et de motivation à avancer. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la France est quand même en avance dans le monde de l'open source. Et ce serait très important de préserver ce site. Et ça passe notamment par la formation. Justement, j'ai l'impression que l'open source contient énormément de valeurs qui peuvent plaire aux jeunes. Est-ce que vous pourriez nous redéfinir rapidement les valeurs de l'open source ? Celles qu'il faut justement sauvegarder et conserver ? Alors, les valeurs de l'open source, aujourd'hui, on a un peu sorti des valeurs du début qui étaient le bien et le mal, des aspects dogmatiques. Ça, c'est la théorie, c'est la philosophie. C'est très important. Aujourd'hui, l'open source a conquéri le marché. Aujourd'hui, les valeurs principales sont la transparence. Pourquoi choisir l'open source ? C'est qu'il y a un gage de transparence. Quand on parle éthique, quand on parle inclusion, quand on parle diversité, la transparence est un enjeu clé. Quand on parle souveraineté, la transparence est également un enjeu clé. Quand on parle indépendance, la transparence est un enjeu clé. Autre valeur clé de l'open source, c'est la collaboration. Aujourd'hui, vu la puissance du numérique, essayer de lancer, de faire quelque chose tout seul, c'est très difficile. En face, on a des géants, on a des gens qui ont dix fois plus de moyens que nous. Un exemple simple, au niveau européen, on a décidé de faire un plan d'investissement sur l'intelligence artificielle de 2 milliards d'euros. Alibaba seul, l'année dernière, a investi 5 milliards d'euros. Comment vous voulez rivaliser si on reste sur les mêmes paradigmes ? L'open source va permettre d'aborder ces sujets de façon collaborative, de mettre en commun des compétences, des projets, des normes et le travail pour définir des socles communs. Ensuite, chacun pourra apporter sa spécificalisation, sa valeur ajoutée. Mais l'open source apporte ceci, de facto et de nature, une capacité, une volonté de travail en commun avec des outils, des pratiques, de l'agilité. Mais la reconnaissance de l'open source au niveau des sociétés est maintenant établie. C'est-à-dire que les sociétés savent qu'elles peuvent compter sur l'open source. Quel est le prochain chemin, la prochaine étape ? Alors effectivement, ça c'est complètement établi. Pour preuve, la société générale, le choix de l'open source est remonté au niveau du COMEX. C'est un choix stratégie d'entreprise. Et ce n'est pas la seule. Si le CIGREF va présenter son rapport sur l'impact de l'open source, ou l'open source comme levier face aux grands donneurs d'ordre, aux grands éditeurs, aux fournisseurs informatiques. Donc l'open source aujourd'hui a conquis les couches basses, c'est-à-dire tout ce qui est infrastructures. Aujourd'hui, quand on parle cloud, quand on parle conteneurs, quand on parle virtualisation, et quand on parle tout ce qui motorise, l'intelligence artificielle, le big data, l'IoT, la blockchain, on est sur l'open source. Par contre, là où l'open source aujourd'hui n'a pas gagné, parce qu'on entend souvent l'open source a gagné, non, pas partout, pas du tout partout, c'est sur le poste utilisateur, c'est sur le front-end, l'utilisateur final et les solutions de métier. C'est un vrai enjeu, c'est un enjeu qui est difficile, c'est l'enjeu qui est à traiter lors de ces prochaines années, et c'est difficile parce qu'on va sortir du cadre de s'adresser uniquement aux techniciens. Quand on fait des outils techniques, on est entre techniciens, on s'entend. Quand on fait un outil pour le front-end, on parle du consommateur, de l'utilisateur, pour qui l'open source ne veut sans doute rien dire, et c'est normal, et c'est à nous de s'habituer à lui, c'est-à-dire qu'on va parler ergonomie, on va parler design, on va parler UX, un technicien va vous dire, ah super, il y a ceci qui marche. Un utilisateur va vous dire, ouais, ce produit il est nul parce qu'il y a un point qui ne marche pas, ou parce que la couleur ou l'interface ne me plaît pas, ça me change trop les habitudes. Donc c'est un paradigme de fonctionnement qui est complètement différent, et c'est un enjeu très fort pour les éditeurs open source et pour tous les acteurs open source. Du coup, la pédagogie va dans les deux sens, c'est-à-dire avoir de la pédagogie au niveau des techniciens pour leur demander de simplifier, et au niveau des utilisateurs pour arriver à comprendre ce qu'est l'open source. C'est une double pédagogie qui est mise en place. Alors il y a la double pédagogie. Maintenant, lorsqu'on veut s'adresser au gros du marché, la pédagogie de demander aux utilisateurs de comprendre ce qu'est l'open source, à mon avis c'est une erreur. Voilà, c'est cool. C'est à nous de nous adapter. L'utilisateur type consommateur, pour lui, il utilise un outil, qu'il soit open source ou pas, ce qu'il va regarder c'est est-ce que cet outil répond à mon besoin. Open source est juste un critère comme un autre, le prix étant en général un critère plus important. Donc c'est à nous de nous adapter et de répondre aux besoins pour être dans la compétition. C'est l'objet d'ailleurs, cet enjeu, de toute la thématique solution du programme, dont l'enjeu est de s'adresser aux consommateurs aux clients qui en ont besoin et qui cherchent une réponse concrète, open source ou non. Alors évidemment, dans le cadre du Paris Open Source Summit, on ne présente que les solutions open source, mais montrer que ça existe en solution utilisateur et également en solution métier. Donc pour conclure, au niveau de votre marché, il faut s'ouvrir à l'utilisateur et devenir plus accessible. C'est l'enjeu à nous de faire un pas vers l'utilisateur, de se vulgariser sur les solutions front office. Merci beaucoup Monsieur le Président. Merci Emma. Merci. 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 Merci.